Bonjour et bienvenue à Prêt de chez soi. Aujourd'hui, on se retrouve à Normandin pour visiter Postphotographie avec Isabelle Potvin. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qu'est-ce que Postphotographie? Postphotographie, c'est une entreprise de service de photo. Donc, je fais des photos de bébé jusqu'à personne âgée, autant professionnelle que personnelle pour un peu monsieur, madame, tout le monde. Est-ce que vous faites également du commercial avec des groupes ou...? Oui, pas de problème. J'ai fait à plusieurs reprises le groupe avec la Caisse populaire Desjardins. Donc, on part de petits groupes de deux personnes à aller jusqu'à une cinquantaine de personnes sans problème et dans les mariages, on se rend à un beau 300. J'ai vu aussi que vous faisiez de la reprise de photos de classe également. La reprise de photos de classe. Je fais des photos scolaires. Dans le fond, présentement, je fais environ 500 élèves avec quatre écoles. Éventuellement, probablement un petit peu plus qu'on peut compter. Peut-être doubler, là, d'ici deux, trois ans. Ça serait mon objectif. Donc, ici, on est dans votre studio, mais vous ne faites pas juste des photos dans les studios, vous allez à l'extérieur également? Oui, beaucoup. De plus en plus, même. J'ai plusieurs endroits que je demande des permissions un peu quand je trouve des endroits qui m'inspirent. Toujours ouvert. Même chez les clients, ça arrive fréquemment. Je déplace un peu mon équipement selon la température, selon la lumière que j'ai besoin. Puis, on va découvrir des nouveaux endroits pour faire des choses différentes. Est-ce que, généralement, c'est le client qui apporte l'idée de l'endroit ou c'est vous qui faites « j'ai un flash, c'est là qu'il faut aller? » Assez moitié-moitié. Les clients vont me dire qu'est-ce qu'eux, ils aimeraient avoir comme photo. Photo dans un champ, photo avec une grange, photo, peu importe, en forêt, sur le bord de la plage. Puis, suite à ce qu'ils me demandent, je leur demande aussi si eux, ils ont des endroits très précis. Puis, je vais trouver des endroits. En conséquence, je vais leur suggérer deux ou trois endroits et ils vont choisir. Est-ce que ça va de même pour les concepts? Quand même, oui. Souvent, je vais demander aux gens de m'envoyer peut-être des images, même professionnelles ou pas, juste pour m'inspirer. Pour voir, est-ce que les gens préfèrent des photos sur le vif? Est-ce qu'ils préfèrent des photos qu'ils regardent droit à la caméra, super placées? Que moi, ça va vraiment m'inspirer, pas nécessairement les concepts précis, mais le style d'image qu'ils veulent avoir. J'ai cru remarquer que vous aviez vraiment différents styles. Est-ce que vous aimez le défi, justement, des idées vraiment fofolles, on peut dire? Oui, beaucoup. J'adore tout ce qui est défi technique. C'est sûr que quand c'est technique, c'est pas nécessairement... C'est pas ça qui va allumer les clients, mais avec des explications, des exemples, des idées, là, les gens y embarquent. Puis ça me permet d'essayer des choses différentes, puis sortir peut-être un petit peu plus du lot d'Isabelle, pas de vin, fait que ça, pas s'autographier et que ça. C'est sûr, ça l'aide beaucoup, c'est sûr, à sortir mon foufou de moi, puis à aller me chercher des clients différents aussi, dans diverses titres. Jusqu'où va votre créativité? Est-ce que ça va jusqu'à leur retouche également de photos? La retouche est essentielle. La retouche... J'aime mieux dire rehaussement d'image que retouche, parce que retouche, on dirait, dans ma tête, ça sonne... Modification. Trop de modifications, trop de déformations. Tandis que rehaussement d'image, je vais aller chercher le meilleur de chaque partie de l'image. Donc, chaque pixel va vraiment être passé à la loupe pour que ça soit parfait. Souvent, les gens vont me dire, ça ressemble d'une peinture. Quand les gens font une peinture, chaque coup de pinceau est décidé. Bien, à la retouche, même à la création, chaque endroit dans l'image est également décidé. Donc, ça va de la luminosité jusqu'à la couleur également? Luminosité, couleur, bon, tout ce qui est bouton indésirable, que cette journée-là, surprise, il était apparu, puis normalement dans les autres journées de la vie, il n'est pas nécessairement là. Ça peut aller à un décor un peu trop serré qu'on va ragrandir un petit peu. Ça peut aller au fil électrique. Ça peut aller aux personnes qui iraient nous regarder dans la fenêtre comme ça, qu'on va enlever. C'est ça. Ça va dans tous les sens, mais jamais en dénaturant la personne. On veut vraiment privilégier la personne, mais on veut éliminer tout ce qui va nous distraire l'œil. Pour en arriver là, quel a été votre parcours? Avez-vous suivi des cours? Oui, j'ai fait un cours de deux ans à Trois-Rivières, un DEP. 100 % photo pendant deux ans. Comme une très belle expérience. On en apprend beaucoup, mais quand on finit, on se rend compte qu'il faut en apprendre encore. Donc, par la suite, j'ai commencé à travailler avec une association de photographes professionnels pour continuer mon apprentissage, que je fais encore partie, et même d'autres associations qui se sont rajoutées par la suite. Quelle association? Je fais partie de l'association du PPOC, donc Photographe Professionnel du Canada, et maintenant le WPPI, qui en fond, c'est une association américaine maintenant. Comment on fait pour entrer dans une telle association? On a des portfolios qu'on doit présenter pour montrer, dans le fond, la qualité des images qu'on est capable de présenter. Donc, tout dépendant des associations, ça va différer un petit peu le processus pour être enregistré. Vous participez à quand même beaucoup de concours. Est-ce que c'est eux qui organisent ça? Oui, c'est dans les associations professionnelles qu'on retrouve les plus grands concours mondiaux. Donc, j'ai fait partie d'une association québécoise, maintenant qui est transférée au niveau du Canada, quand il y a eu une fusion. Donc, maintenant, c'est au niveau du Canada, et également au niveau américain, que je vais participer à un concours avec eux. On est entouré de beaucoup de vos prix. C'est lequel qui vous rend le plus fière? Mon petit dernier. Mon petit dernier au niveau du Canada, c'est la catégorie de portrait. Donc, c'est une photo d'un Cubain que j'ai prise en voyage, pour moi, à moi. Donc, ce n'était vraiment pas une demande d'un client pour ce contexte-là, cette image-là. Celle-là est particulière pour moi. C'est plus grand. Je ne pensais pas que c'était accessible d'aller le chercher. Puis, j'étais très fière. Je suis encore très fière. Elle a eu quel prix, elle? Elle a eu le trophée dans la catégorie portrait au niveau du Canada. Donc, il y a plusieurs catégories. Est-ce que vous participez juste à portrait, ou vous avez d'autres? On a beaucoup de catégories. On en a, je ne peux pas vous dire exactement le nombre, parce que des fois, ça diffère d'une année à l'autre. Il y a des catégories en portrait, en commercial, en artiste aussi, et en mariage. Donc, il y a quelques catégories dans chacune des sections. Puis moi, je me laisse le plaisir de m'amuser un peu partout. Donc, une année, je vais compétitionner un petit peu plus portrait. L'autre année, je vais compétitionner un petit peu plus mariage. L'autre année, je vais compétitionner un petit peu plus commercial. Tout dépendant de ce que j'ai fait, puis mes coups de cœur durant l'année. Vous avez combien de trophées en tout, de prix? J'en ai plusieurs. Il faudrait quasiment que je les calcule. En 10 à 15, je vous dirais. 10 à 15, allant de quelle année à quelle année? 2011 à 2018. Quand vous arrivez pour un concours, est-ce que vous aviez déjà choisi, mettons, une photo que vous avez faite, elle, je la prends pour un concours, ou ça donne que c'est une de vous meilleure qui est sortie, puis fait, c'est elle qu'on va envoyer? En fait, quand c'est nous qui choisissons les photos qu'on va présenter à la compétition, c'est des photos déjà prises, c'est anonyme. Donc, ça peut être... J'essaie d'en envoyer toujours de la dernière année, mais parfois, vu qu'en compétition, un exemple, plus portrait une année, si j'en ai faite une super belle en commercial, l'année d'après, ça se peut que j'aille chercher celle de l'année d'avant pour terminer mon bloc du commercial. Donc, c'est ça. Ça dépend d'une année à l'autre, comment que... Plus on en fait, plus on en a en bande. Donc, on va aller chercher des photos peut-être différentes un petit peu d'une année à l'autre. Est-ce que ça vous arrive d'en orchestrer dans le but d'avoir une photo pour le concours? Oui. À plusieurs reprises, plusieurs fois durant l'année, je vais me faire des concepts pour sortir un petit peu de ma zone de confort, essayer des choses. Des fois, j'ai dit à mes modèles qui sont là avec moi, peut-être que ça ne donnera rien du tout, mais si je ne l'essaye pas, je ne le saurais pas. Si je fais toujours la même chose, c'est sûr que je ne sortirais pas du lot. Donc, on essaie des choses. Parfois, ça est rare. Parfois, des trucs de formation qu'on a eus au courant de l'année, on va mettre ça en pratique pour toujours performer côté technique le plus possible. Tester des nouvelles lentilles des fois qu'on va acheter pour des contrats différents. Donc, mettre ça à profit le plus possible. Est-ce que vous arrivez des fois d'essayer de passer un message via une photo ou c'est vraiment plus du divertissement? Oui. Les messages, faire une histoire avec une photo, c'est quelque chose qui est quasiment mon but ultime. Moi, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait des gens, peu importe le message, il faut qu'il y ait quelque chose. Dernièrement, j'ai fait une image qui donne un peu le frisson aux mamans, surtout. La photo se nomme « Maman, je m'envole ». Donc, moi, je voulais illustrer une petite fille qui était dans sa maladie et qui se libérait de sa maladie. Donc, qui décédait, mais qui était enfin libre et avait enfin plus de douleur. Donc, cette image-là, elle a remporté une note de 74 points au WPPI et ça risque d'être une que je vais envoyer au niveau canadien l'année prochaine. Donc, les concepts sombres non plus ne vous font pas peur du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ça. Avec… j'ai dit 74, c'est 77. On lui donne une petite cote de plus. On lui donne une petite cote de plus. Je me suis comme mêlée d'une pointage avec deux images que j'ai reçues. Donc, c'est ça. Cette image-là, il y a des gens qui l'ont vue qui se sont mis à pleurer automatiquement. Il y a d'autres gens qui m'ont dit « Moi, je l'ai vue une fois, c'est correct, je ne veux plus l'avoir ». Puis, il y a d'autres gens qui m'ont dit « Ok, c'est vraiment beau, c'est touchant ». On comprend que je l'ai fait avec une petite fille qui n'était pas malade. C'était un concept monté puisque c'était un peu… ça aurait été un petit peu plus difficile de faire ça avec quelqu'un qui était réellement malade. Par contre, j'ai fait une image de « Aujourd'hui, je m'ennuie ». Une femme dans un cimetière, la journée de son mariage, qui est allée se recueillir devant la tombe de sa mère et de son frère. Ça, ce n'est pas une histoire montée, c'est une histoire réelle. Puis, c'est une image qui a obtenu la note de bronze, une médaille de bronze au niveau du WPPI également. Dernièrement, j'ai eu les notes de 12 mètres. Donc, le but, c'est de faire ressentir une émotion. Vous le sentez pas mal, de donner une émotion aussi forte aux gens? Non, même pas. En fait, je suis… Je suis quasiment contente de rendre une émotion parce que ça veut dire que mon travail a été bien fait du début jusqu'à la fin parce que s'il y aurait eu quelque chose qui aurait cloché dans l'image, ça n'aurait pas été… L'émotion, ça ne serait pas rendue à la personne. Donc, j'aime faire vivre des émotions un peu plus tristes, un peu plus joyeuses, mais en autant que ça touche. Est-ce que des fois, ça vous arrive de prendre une photo et de faire… Il n'y a pas d'histoire derrière ça. Il faut la reprendre, on va trouver un autre angle. Oui. Des fois, je vais changer complètement de décor, complètement de lumière, de lentilles. Des fois, je n'aurais pas juste à dire de modèle, mais… Tu sais, des fois, OK, il manque peut-être une personne ou les vêtements, ça ne sort pas bien. Donc, on va reprendre ou totalement… On met ça de côté. On dit peut-être dans deux, trois ans, j'aurai le flash pour faire revivre cette photo-là. Puis, c'est ça. Il ne faut pas forcer les choses. On essaie de ne pas trop forcer les choses. Vous avez parlé de vêtements. Comment il faut être préparé pour un bon photoshoot? Je dirais des vêtements assez classiques, assez… qui vont passer le temps. Si on y voit quelque chose de très, très mode, très, très 2018, en 2019, ça va pareil qu'on était en 2018 sur l'image. Donc, on essaie aussi d'y aller avec des choses quand même assez neutres, pas trop de motifs. Ce qu'on veut voir, ce n'est pas le vêtement, c'est le visage. Donc, on essaie d'attirer l'attention vers le visage. Donc, si maman étant picotée, petite fille étant fleurie, papillon, garçon étant caroté et papa étant jaune, fluo, les visages, on va les oublier un petit peu. Donc, on essaie de se dire trois couleurs. Peut-être, exemple, noir, blanc et une petite touche de couleur bleu-bas. Donc, ça va nous donner des images beaucoup plus dynamiques qui vont se suivre. Il ne faut pas obliger d'être tout pareil dans le bas, tout pareil dans le haut. En autant qu'il y ait un équilibre dans tout ça et normalement, ça fait ressortir… ça l'avantage tout le monde. Puis, comment il faut se préparer mentalement? Est-ce qu'il faut se préparer des pauses dans sa tête d'avance? Pas du tout! Les pauses, je suis là pour les guider. On y va selon un petit peu la morphologie des gens. Tu sais, si j'ai un enfant qui est très, très petit ou quelqu'un qui est très, très grand, en fait, je vais venir équilibrer le tout pour que ça rentre bien. C'est moi qui est là pour diriger les gens. Il faut juste être prêt à se laisser aller. OK. Est-ce qu'on pourrait voir à quoi ça ressemble à peu près un photoshoot? Oui, certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Lorsque les clients veulent des agrandissements, je leur suggère toujours de prendre une photo de leur mur. Donc, ça, c'est vraiment une photo d'un mur du client qu'elle a fait position avec ses photos de bébé et elle voulait avoir une photo de son petit bébé sur son mur. Donc, elle m'a envoyé son mur. Elle m'a dit la distance entre le coin du mur et le coin de la porte, 96 pouces. Donc, moi, je suis allée l'inscrire ici. Donc, lorsque je vais prendre la photo, je vais l'apporter dans mon logiciel. Ça va me dire, comme là, présentement, c'est comme si je ferais une impression 24 par 30. Moi, je vais venir, exemple, le centrer avec le bureau. Comme là, présentement, je la trouverais peut-être un petit peu grande. Alors, on peut venir descendre, changer de format pour venir vraiment voir quelle grandeur qui serait le plus approprié pour son image pour éviter d'en faire réprimer une. Puis, finalement, ah, c'est trop petit, ah, c'est trop grand. Donc, c'est pas adapté. Donc, les gens, ils payent vraiment pour une image. Puis, on veut que ça soit le plus joli possible rendu à la maison. Donc, là, je pourrais lui envoyer cette photo-là. Donc, elle aura un aperçu de qu'est-ce que ça peut donner à la maison. Et s'ils veulent faire un montage, bien, en fait, je peux aller chercher une deuxième image, la mettre peut-être un petit peu plus petite. Puis, venir lui proposer, là, vraiment, un petit montage, comme ça, et on diminue la même grandeur, exemple, comme ça ici. Donc, ça nous donne des possibilités. Les gens, ils savent à peu près qu'est-ce que ça va donner, là, avant même d'investir. Et ils sont en moyen, ils peuvent prendre une meilleure décision, là, au niveau des grandeurs et qu'est-ce qu'ils veulent comme produit. S'ils préfèrent en avoir juste une, s'ils veulent en avoir un encadrement plus petit, plus gros, qu'est-ce que ça peut donner? Quelle teinte qui serait jolie dans leurs environnements, également. Comme ça. Donc, ça donne vraiment une meilleure aperçue, là, avant de prendre la décision pour faire des agrandissements au niveau des clients. Post-photographie, c'est pas juste de la photo sous simple format. Vous avez aussi des formats qui sortent de l'ordinaire. Vous avez notamment un accordéon. Oui, c'est un produit accordéon. Un produit que, 3 par 3 pouces, on va l'ouvrir comme ça. Donc, on a des photos, un petit montage personnalisé de chaque côté. Puis, il est aimanté, également. Il est aimanté. Donc, les gens, ils peuvent le déposer sur le frigo, virer de bord une fois de temps en temps. Ça se traîne, ça coche. Et un petit peu partout, là, c'est le meilleur produit des grand-maman, là, pour montrer les petits-enfants, surtout, à un peu tout le monde. Vous nous avez parlé de votre produit le plus vendeur. Quel est votre deuxième plus vendeur? Mon deuxième plus vendeur, là, c'est vraiment pour les agrandissements. C'est un produit comme ça qui est vraiment léger. C'est de la mousse qui est à l'intérieur. On a un produit lisse, vraiment d'une photo. Un petit côté comme le canevas qu'on vient rechercher. Facile à accrocher. Une petite vis. On rentre ça dans le trou. C'est vraiment le deuxième, là. C'est… Les gens, ils l'adorent. Ils l'apprécient vraiment beaucoup. Donc, on peut le mettre n'importe où. On n'a pas de danger que ça tombe, que ça fasse mal à quelqu'un ou des choses comme ça. En fait, j'ai mon cube photo. Mon cube photo, lui, c'est souvent pour mettre au bureau. Donc, photo des enfants, de peu importe le côté. On a des belles images. Donc, ça, c'est un produit vraiment, là, qui est vendu surtout, là, pour mettre au travail un petit élément décoratif. On peut, à côté des livres dessus, que ça fait joli. Ensuite, j'ai aussi vu votre emballage mariage. Oui. J'ai un emballage mariage pour les gens qui vont préférer des images numériques. Donc, c'est un petit coffret comme ça, ici. À l'intérieur, vous avez la clé USB, donc, que toutes les images vont se retrouver dessus. Lorsqu'on soulève, on a la petite mini-album, comme ça, ici. Donc, je vais venir sélectionner les images préférées. Ça, trois pages et le petit endo. Donc, au moins, c'est pas tout sur la clé USB. On a un petit quelque chose à montrer et à pouvoir promener. Et c'est joli, la petite boîte de présentation pour le petit souvenir de mariage. Et vous faites aussi des albums photos un peu plus traditionnels. Oui, exactement. J'ai des albums de différentes grandeurs. On peut mettre la quantité de pages que l'on veut à l'intérieur. Je vais juste me faire de l'espace. OK. Album de mariage, donc, plus traditionnel, 8 par 8, comme ça. Donc, on va aller vraiment avoir des belles pages cartonnées à l'intérieur. Montage personnalisé selon la demande du client également. Donc, photos à l'église, naturellement. Et on en a de couple et de famille, un petit peu plus loin, comme ça. J'en ai un petit peu plus grand, des couleurs différentes, des choix de fond. C'est un produit haut de gamme qui vient du Portugal, qui était mon petit fournisseur bijoux. Donc, c'est vraiment vous qui montez tout l'album? Oui. Je vais faire de la prise de photo à la correction d'image, le montage d'album, l'approbation avec les clients. Et ensuite, on envoie l'impression un peu loin. Et ça revient pour les clients, pour nous. Ça prend combien de temps, à peu près, le processus du shooting, mettons, la modification jusqu'à l'impression? Ça peut varier. C'est sûr que si on parle d'un mariage, on parle d'une quantité d'images qui est assez importante. On parle de livraison un petit peu plus longue également, vu que c'est le Portugal. Ça peut jouer à peu près entre 3-4 mois, à peu près. OK. Puis, un photoshoot un peu plus normal, comme on a fait avec Léa tantôt? Avec Léa tantôt, ça va jouer à peu près 3 semaines. Le temps que le client fasse son choix, que je vais préparer les images, que j'envoie, tout dépendant au laboratoire, tout dépendant du produit qui a été sélectionné. Et la livraison. C'est à peu près 3 semaines en tout qu'on peut calculer. Est-ce qu'on peut offrir un photoshoot à quelqu'un? Oui, certainement. J'ai des certificats cadeaux. Des réflexes. Des petits réflexes. J'ai des certificats cadeaux qu'on peut offrir. Donc, assez simple, là. Offer A de la part de des petites images pour donner le goût, donner des idées. Comme ça qu'on met le montant qu'on veut. Puis, les gens, quand ils sont prêts, là, ils communiquent avec nous. Puis, on fait la séance. Si on veut quelque chose d'un peu plus traditionnel, encore une fois, puis on veut l'accrocher sur un mur, comment ça marche? Est-ce que vous avez des cadres aussi ou on a seulement une photo? Oui. En fait, j'ai des petits formats qu'on peut trouver des cadres un petit peu partout. C'est le format traditionnel 4x6, 5x7 et 8x10. Ça, c'est facile de trouver des encadrements, là, un petit peu partout. Il faut savoir que mes images sont laminées aussi. Mes images, elles ont toute une protection dessus. Donc, pas obligées de mettre de vite. On élimine les reflets indésirables des fenêtres, des spots un petit peu. Puis, on peut venir nettoyer. Donc, moins de danger de briser les images également. Puis, je vais vous montrer pour les plus grands formats. Je vous montre mon image de ma mari, ici, qui a une note de bronze au WPPI. Donc, moi, j'offre l'encadrement. Et, comme ça, on est vraiment prêts, là, à venir l'accrocher sur le mur directement à la maison. Donc, ça, c'est une de vos grandes gagnantes, telles que vous nous parliez tout à l'heure? Oui, c'est ça. C'est « Aujourd'hui, je m'ennuie », c'est la mariée dans le cimetière, la journée de son mariage devant sa mère et son frère, qui étaient décédés quelques ans auparavant. Si nous aussi, on veut avoir un Photoshop peut-être pas aussi intense, comment on peut faire pour vous contacter? En fait, le moyen le plus facile, c'est soit via Facebook ou via courriel. Donc, postphotographieacommercialgmail.com, POZ pour le poste, postphotographieacommercialgmail.com ou sur la page Facebook qui porte le même nom. Et sinon, par téléphone également, là, au 418-618-7699. C'est aussi facile. On laisse le message, là. C'est assez facile à communiquer normalement, là, pour les fins de semaine. On prend ça un peu plus relax un petit peu. Dès lundi, on retourne les appels. Bien, merci beaucoup pour l'accueil. Ça a vraiment été une belle visite. Merci. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Prêt de chez soi. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada